Ce soir, en fait, Couleur du Monde prend tout son ampleur. Son ampleur déjà dans la rencontre, dans la joie de la rencontre et surtout dans la façon dont on s'approche de l'autre et on apprend à connaître la culture de l'autre. La rencontre, en fait, de ce peuple berbère a été quelque chose de vraiment très émouvant. Cette soirée, évidemment, on la doit donc à cet ensemble, dialogue juif, chrétien, musulman, les enfants animateurs et l'Egypte-Pas. Il y a l'association Actrice avec nous et puis l'association François-Berbère de Les Zones qui vont nous apporter des costumes et des danses. Je m'appelle Brigitte Cheval et je suis donc la directrice de l'association Les Enfants Animateurs de Sèvres, qui est une association qui accueille depuis 1970 des enfants de Sèvres de tous âges, de 6 à 17 ans et de toutes origines. On trouve donc évidemment un partenariat tout à fait évident avec Couleur du Monde depuis plusieurs années. Alors Laurent, Céline, Leïla, nous sommes les trois co-présidents de l'association Dialogue juif, chrétien, musulman. Donc très heureux de participer et d'une certaine façon co-organiser avec Couleur du Monde cette culture berbère. Je pense que c'était très adapté ici à Sèvres que l'association avec la composante musulmane. Donc il y a ici parmi vous des personnes qui ont contribué à préparer cet événement. La partie culinaire, la partie historique. Le GIPA, alors c'est quoi le GIPA ? Ça veut dire groupe international de travail pour les peuples autochtones. Alors c'est en fait une association qui est basée à Sèvres mais qui fait partie d'un réseau mondial d'anthropologues, d'ethnologues, de juristes, de politologues et surtout de responsables d'organisations autochtones dans le monde qui défendent le droit des peuples autochtones maintenant dans 70 pays. Mes tapis berbères. À côté des tantes et grand-mères, j'ai tressé des bouts de laine pour le tissage de tapis berbères couronnant mes six heures à peine. À dix ans, je côtoyais déjà les sages. J'ai dessiné sur les tapis des cerfs lents. Ainsi, le cœur d'un bédouin mis en cage s'est envolé clopin-clopin. Des fils multicolores, des silhouettes et des lieux. Je m'en souviens comme s'ils étaient hier. Des mains artistes comme implorant Dieu. Une éducation artistique à être fière. Sur ces tapis, j'ai gravé des lettres berbères, des signes d'espoir et d'amour. Un trou de l'identité de ma culture mère. Aujourd'hui, avec, je vis et je vivrai toujours. De toutes ces richesses que le temps m'a volées, reste un peu d'allégresse. Quelques tapis de ces moments écoulés. Sur ces tapis de souvenirs, où je vois mes empreintes, même sans la moindre parole, tout y est sans ambiguïté ni freinte. Le monde ou l'espace Amazir, c'est un monde immense. C'est un espace immense qui va de l'Egypte jusqu'aux îles Canaries et de la Méditerranée jusqu'aux fleuves de Niger. Donc, imaginez-vous cet espace. Cet espace, c'est un espace à la fois qui appartient à la culture berbère, mais il n'est pas enfermé. C'est un espace qui a su et qui a pu quand même rester ouvert. Ouvert à des influences. Ouvert à des civilisations et cultures. Ouvert à des invasions, il faut le dire. Des conquêtes. Mais, il est ouvert, c'est une terre généreuse, mais les berbères, ils ont aussi pu rester fidèles à eux-mêmes. Être berbère, c'est à la fois être fier d'une identité, d'une culture, dix fois millénaire, mais c'est aussi être généreux et être ouvert à un monde, qu'il soit un monde romain, punique, un monde grec, byzantin, un monde vandal, un monde arabo-musulman, un monde occidental. La culture berbère, c'est ça sa force. La culture berbère a rayonné, toujours en contact avec les autres. On va donner ici deux exemples. Le premier, c'est l'influence et l'apport de la culture et de l'apport berbère dans la civilisation égyptienne. Déjà, avec la civilisation égyptienne, les berbères sont entrés dans l'histoire. Ça, c'est un exemple que l'histoire retient. Il y a l'autre exemple également, c'est l'exemple arabo-musulman. Les berbères, n'oubliez pas que c'est Arak Nusiyyad, c'est celui qui a ouvert les portes de l'Andalousie. Et donc, c'est dans cette Andalousie arabo-musulmane, l'influence berbère était vraiment là et elle a rayonné, rayonné au-delà de l'Afrique du Nord. Le peuple berbère, depuis la nuit des temps, il était sur l'Afrique du Nord et il restera sur l'Afrique du Nord. Donc, c'est un peuple à la fois médiéterranéen, à la fois africain et à la fois ouvert à toutes les autres civilisations. La langue, par contre, c'est une langue qu'on appelle communément, elle fait partie d'une famille, ce qu'on appelle la famille kamito-sémite. Elle est un petit peu de la même famille de l'ancienne langue des Égyptiens, par exemple. Elle est dans la même famille. Là, je voudrais aussi vous parler un petit peu de quelques aspects dans la culture berbère, à savoir, par exemple, la place de la femme. La place de la femme, vous le savez plus que moi, c'est une place fondamentale, c'est une place primordiale. Vous savez, la culture berbère, c'est une culture orale par excellence. C'est une culture qui n'a pas été, d'ailleurs, c'est comme d'autres cultures africaines, c'est une culture qui n'est pas basée sur l'écriture. Donc, si ce n'est pas basé sur l'écriture, c'est qui qui a su sauvegarder cette culture-là ? Eh bien, c'est nos mères, c'est nos grands-mères. Donc, c'est à travers des codes, c'est à travers des comptes, c'est à travers des... C'est nos grands-mères et nos mères, c'est la mémoire de la masérité dans le monde d'aujourd'hui. La femme a un rôle primordial dans la famille. La femme a aussi un rôle primordial dans les arts. Si on peut aujourd'hui acheter des œuvres d'art, c'est grâce à nos mères. Donc, on est très contents d'être venus, d'être invités quand même à cette association. Nous, notre association, c'est une association franco-berbère de l'Essonne. Donc, aujourd'hui, on va vous montrer un petit peu de ce qu'on fait quand même dans l'Essonne. une chorégraphie, deux danses, et plus une autre danse aussi. Voilà. Donc, ça va être deux danses. Merci beaucoup à Takonsahab. Applaudissements ... 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 Et puis, qu'est-ce qu'elle avait à ses mains, la petite vieille ? Ah, bien entendu ! Grand-père Inouba, grand-père Inouba, ouvre-moi la porte ! Et là, c'est pas la voix du grand-père Inouba qui a répondu. C'est l'ogre qui a dit de sa petite voix toute douce, « Aïcha, Aïcha, fais teinter tes petits bracelets ! » Aïcha avait teinté ses petits bracelets, mais elle, elle a vite refermé la porte. Même si l'ogre l'avait ouverte, elle l'a fermée à double tour. Et là, elle a vite, vite, vite couru dans tout le village, elle a appelé tous les voisins les uns après les autres, « Vite, 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 venez avec de la paille, apportez de la paille, vite, vite, vite ! » Ils sont tous venus. Et l'ogre à l'intérieur essayait d'ouvrir, mais il n'y arrivait pas, la porte était fermée. On a allumé la paille, on a fait brûler la maison, bien entendu, avec l'ogre à l'intérieur. Et l'année d'après, l'histoire dit qu'un chêne magnifique a poussé à l'endroit de la maison de grand-père Inouba. Et pour ne jamais oublier cette histoire, on l'a appelée le chêne de l'ogre. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501 C'est parti. 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 C'est parti.